Bonjour, bienvenue au EXTECLAB, la plateforme expérimentale de recherche scientifique de SEMECITY. Lorsqu'il nous ouvre les portes du EXTECLAB, la raison de l'étincelle dans les yeux de Sidouane Bonou est tout à fait palpable. Le EXTECLAB accueille un nouvel équipement qui vient compléter ses capacités d'analyse de la matière à l'échelle atomique. Vous avez en face le diffractomètre de poudre qui permet d'analyser tous ses échantillons à l'état solide ou à l'état de poudre en vue de déterminer sa composition chimique et les phases cristallines qu'il renferme. Il a l'apparence d'une armoire à glace avec à l'intérieur la clé d'une révolution de la recherche scientifique béninoise et même africaine. Tout échantillon qu'il reçoit est disséqué dans ses moindres compartiments. La diffraction des rayons INSS sur poudre est une technique d'analyse non destructive en ce sens qu'on n'a pas besoin de préparer les échantillons par des procédures complexes avant de les analyser. Il suffit juste de disposer de l'échantillon à analyser, vous voyez convenablement l'échantillon et vous le disposez dans le port d'échantillon. L'échantillon est donc prêt pour l'analyse sur l'appareil de caractérisation. Les rayons INSS générés par ce générateur irradient l'échantillon à analyser. Le détecteur collecte toutes les informations spécifiques à l'échantillon et les envoie sur l'ordinateur qui sert à piloter l'appareil. Une fois les données sont collectées sur l'appareil, nous allons dans la salle de traitement pour pouvoir procéder au dépouillement. Les domaines d'application de cet appareil sont multiples et s'étendent bien au-delà des limites du laboratoire. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, la diffraction de poudre peut aider à déterminer la composition minéralogique des sols cultivables. On veut étudier l'adaptabilité des cultures suivant les régions, différentes régions du pays. Dans le domaine minier, la diffraction des rayons INSS peut être aussi utilisée pour pouvoir fouiller le sous-sol de nos différents pays et rechercher les métaux précieux qui peuvent aider à l'industrie de production des matériaux pour son expansion. La diffraction à poudre des rayons INSS va aussi impacter le domaine pharmaceutique, celui du génie civil, mais aussi celui de l'énergie et celui de l'agroalimentaire. Avec cette nouvelle acquisition, Extech Lab réaffirme son titre de pionnier dans la formation de la prochaine génération de chercheurs africains. Ce que ça va nous rapporter en termes de connaissances, en termes de profits, puisque les industriels également peuvent l'utiliser, c'est vraiment énorme et rien à côté de ce qui a été investi. Un investissement non moins négligeable à la disposition de la recherche et du développement en Afrique, mais comment y accéder ? Pour y avoir accès, vous avez trois possibilités. La première, c'est de participer aux sessions de formation du Extech Lab. La deuxième option, c'est que vous soumettez un projet de recherche. Et ensuite, la dernière option, c'est les services. Vous venez et vous payez. Si vous êtes universitaire, c'est beaucoup moins qu'un industriel, par exemple, parce qu'il faut que la plateforme vive. Avis donc à toute la communauté scientifique, béninoise ou même africaine, plus besoin de se rendre en Europe ou ailleurs pour analyser les échantillons des résultats de recherche ou d'innovation, le difractomètre à poudre des rayons X du Bénin est là.